Omélie 94, de l'esprit de foi et de l'avancement spirituel. L'esprit de foi est cette disposition de l'âme qui l'apporte à croire habituellement que Dieu a fait tout ce qu'il fait. Son rôle est donc d'approuver plutôt que de discuter les jugements de Dieu. Ainsi ont agi les saints. Tous n'ont point cependant suivi la même voie. Les uns ont pratiqué une vertu avec plus d'éclat et les autres une autre. Mais tous ont eu pour base de leur sainteté l'esprit de foi. Il serait oiseux de s'arrêter aux discussions futiles sur les mérites particuliers des saints d'abaisser les uns pour relever les autres. Ce sont là des études d'école qui dégénèrent parfois en division, surtout dans les communautés. Mieux vaut s'attacher à imiter leurs exemples plutôt que de chercher à connaître leur classement. Et d'ailleurs, y a-t-il un premier et un dernier dans l'ordre de la grâce? Non, la dernière place est aussi belle au ciel que celle qui nous paraît la première. Il faut les voir et voir toutes choses avec les yeux de la foi. C'est la perfection. Nous concevons l'avancement de l'âme dans la vie spirituelle tout comme le progrès du corps dans la vie de la croissance. Ce n'est qu'une comparaison. L'âme grandit ou avance en grâce et en vertu à mesure que la grâce et les vertus s'accroissent en elle. Cet accroissement a lieu non seulement par une nouvelle infusion divine, mais aussi par un continuel développement humain. La vie surnaturelle peut être comparée à un art qui se perd s'il n'est mis en pratique et qui se développe à mesure qu'il travaille. Le musicien finit par ne plus savoir la musique s'il ne continue à chanter tous les jours. Le peintre perd sa maîtrise s'il demeure sans travailler. Nous sommes tous des musiciens divins, selon la parole de Saint Clément. Répercutons en nous les mélodies du grand Coryphée, qui est le Christ. Nous sommes des artistes chargés de reproduire en nous l'image de la divinité. Regardons et imitons notre modèle. Il faut prendre modèle sur les amis que nous fréquentons pour reproduire leur vertu. Réjouissez-vous quand vous serez humiliés et dépourvus de tout. Amen.